le jardin des petites ruches et bonjour à tous voilà un an a passé depuis la création de la mare et aujourd'hui on peut apprécier le calme et la vie qu'il y a tout autour de ce plan d'eau c'est la tourterelle turque, elle n'est pas très farouche quand on est au bord de la mare elle s'approche assez bien et elle vient boire là plusieurs fois par jour ça grouille de vie dans cette mare dans la journée quand il fait chaud au soleil là comme maintenant en fin de matinée on voit les oiseaux qui viennent boire l'île l'île Ici, il y a la libellule bleue, qui s'appelle libellule déprimée, ça c'est le mâle, et la libellule femelle déprimée qui est jaune. Nous avons installé un petit jet d'eau avec un bambou, donc une toute petite pompe, qui est installée dans le fond de la mare, et ensuite l'eau remonte dans le bambou, et puis ce petit jet d'eau permet d'oxygéner l'eau, donc on la met en route de temps en temps, quand ce soit un petit peu chaud, pour oxygéner, donc une heure, par-ci, par-là. Les plantes aussi font un travail important d'oxygénation et d'amélioration de la qualité de l'eau. On voit quelques algues dans le bassin, ce sont des algues qui se développent dans les eaux qui sont riches en nitrates. Elles vont se réguler au fur et à mesure, donc on fait aucune intervention sur ces algues. Les plantes vont se servir de ces nitrates dans l'eau, et vont oxygéner le bassin, et ces algues vont disparaître. Les plantes sauvages ont trouvé place au bord du bassin, et puis aussi des plantes cultivées, les coquelicots, les juliennes, les grandes fleurs roses et blanches. Les plantes criança s'enroits de s'enganche pour cuivre. Mes ces plantes là qu'on peut voir ce sont des menthes aquatiques qui cohabitent avec des lisimacs jaunes qu'on appelle des lisimacs numulaires parce qu'elles ont des feuilles en forme de pièces de monnaie et juste à côté ce sont les joncs qu'on appelle des joncs diffus et ce jonc il est important au bord de la mare parce que c'est lui qui va recevoir les libellules qui vont sortir de l'eau pour venir se faire sécher elles vont s'accrocher à ces petits bâtonnets il n'y a pas de poisson dans ce bassin c'est un choix que nous avons fait pour laisser le plus de chance possible à toute la petite faune qui peut trouver sa place ici donc les larves de l'ébellule celle de triton qui serait mangé par les poissons s'il y en avait bien souvent quand il fait très chaud on voit les abeilles qui viennent boire à la mare parce que quand on est au mois de mai juin elles ont besoin de beaucoup d'eau pour l'élevage des jeunes abeilles dans la ruche voilà à travers ce petit tour d'horizon autour de la mare ils auraient pu découvrir qu'en l'espace d'une année la vie s'est beaucoup développée et c'est vrai qu'un point d'eau c'est quelque chose de formidable l'eau c'est nécessaire à la vie c'est indispensable à la vie et aussitôt qu'on propose de l'eau on voit toute la faune et toute la flore qui vient s'installer autour un petit peu comme autour d'une oasis voilà alors à bientôt voilà 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 le